La troisième génération d'Audi A3 existe en 4 carrosseries, 3 portes, sportback, cabriolet et celle appelée berline qui n'est autre qu'une tricor avec mâle proéminente. Cette A3 berline atteint 4 mètres 46 de long, soit 22 cm de plus que l'A3 3 portes et 15 de plus que la sportback, même si la sportback et la berline ont le même empattement. L'A3 berline a droit aux mêmes motorisations et finitions que les autres A3, y compris une version S3. Notre modèle d'essai est justement la plus puissante des A3 berlines essence hors S3, elle est animée par un 1.8 turbo de 180 chevaux. A l'intérieur, l'A3 berline reprend bien sûr la planche de bord des autres A3 avec leur qualité de présentation très flatteuse. Notre modèle d'essai en finition S-Line était en revanche un peu triste avec beaucoup de noir, tout juste relevé par quelques touches d'aluminium. L'équipement comporte l'essentiel, mais à ce niveau de prix, on aurait aimé trouver deux séries, l'accès à bord et démarrage main libre ou la caméra de recul. A l'arrière, l'espace aux jambes est supérieur à celui d'une A3 3 portes, mais la garde au toit est plus juste. Le coffre atteint 425 décimètres cubes, c'est le plus généreux de la famille A3. Contact et d'emblée, on apprécie la discrétion du bloc essence. Celui-ci se montre très souple, reprend bien dès 2000 tours et monte jusqu'à 6000 tours sans problème, mais de façon linéaire. Son tempérament n'est pas vraiment sportif, même si on passe de 0 à 100 en moins de 8 secondes. La boîtesse tronique à 7 rapports de notre modèle d'essai est toujours aussi rapide et sans à-coups, sauf parfois au démarrage. Sur la route, notre voiture avec le châssis sport et les roues optionnelles de 19 pouces est évidemment ferme, mais se montre en contrepartie dynamique lors des changements d'appui. Avec cette carrosserie, la 3 berline peut jouer les petites familiales et presque concurrencer la 4 avec par exemple un coffre pas très éloigné en capacité. Cette version bien motorisée ajoute à la qualité de présentation un bon agrément de conduite, sans devenir sportif, même si la fermeté du châssis peut le laisser croire. Bon point, cette version échappe à tout malus écologique, contrairement à la même en boîte manuelle. Une bonne raison supplémentaire de choisir la boîte S-Tronic que vous aurez d'ailleurs obligatoirement si vous choisissez la transmission Quattro.